Cowboy take me away Jusqu'au bout du monde Ils sont tous les deux à l'écran J'ai demandé de bien pouvoir les accueillir Avec moi, Cliveau en Tessette et Clive Plus Merci beaucoup Bonsoir, merci d'être venu et d'avoir l'occasion J'espère que vous allez donner amour de Naturellement, Cliveau Et de son personnage individuel Et de la belle relation qui existe entre Son personnage et son partenaire masculin Merci beaucoup Applaudissements Applaudissements Et d'ailleurs, si tout de même Relation de confiance Mais On va parler avec vous Est-ce que si vous restez ici Après la fin Est-ce qu'il y a quelque chose à compter à vous ? Non Bonne projection Merci Applaudissements Applaudissements Paris And all that jazz Applaudissements Applaudissements Et d'ailleurs, monsieur Merci à tous les accueillers Et d'aujourd'hui Et d'aujourd'hui Applaudissements 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 Merci. Merci. On voit le passage à la main, et là les larmes, il y a des coups après, dans le sens inverse de ce qu'on aurait pu penser. C'est absolument miraculeux. Il s'annonce déjà tout le film. Vous savez que comme l'un a incarné ce plan et l'autre l'a filmé, que vous me racontiez l'histoire de ce plan crééux. Il faut avoir des difficultés et il faut avoir de la chose. C'était pas la seule fois qu'il s'est passé. On a fait plusieurs crises parce que c'était difficile. D'en avoir accès au mouvement de la caméra. Il y avait des bonnes crises. Donc ici, il y avait des problèmes techniques. Et puis, normalement, on ne fait pas pour des crises, mais non seulement, on a fait des problèmes. Et c'était l'avant-dernière crise qu'on a utilisé. La dernière était bonne, mais pas si bonne et beaucoup. Et ce n'était pas elle avec Marcel Esquiland, avec Weston. C'est pas mon grand. Quand il sort, il ne s'en voulait pas. Mais cette crise, je me souviens, de ce moment, de mon dos, que je voyais. Il y avait des larmes. Je pensais, oh, please, please. On ne bouge pas. Marcel. Il faut qu'il y ait à faire. Il faut qu'il y ait à la fin. À la fin, on n'a pas à vous dire. Je pensais comme toi, sinon il n'y a pas à vous. Marcel. How was it? Au second, on se décid, j'ai dit. Je me suis dit, bien, je vous le dis. Je vous disais, bien, ou bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. C'est almost impossible. Je suis dit que je suis en train de faire confiance, c'est ce que vous voulez me dire ? Non, je tiens un peu, c'est juste que c'est que j'ai senti que j'avais faim de cette crise. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y avait une crise, ça vente où il y avait la dame, mais je ne sais pas si c'est bien, mais je ne sais pas si c'est comme ça. Il y avait des fois, je suis dit, non, mais je ne sais pas si c'est un... Il s'est arrivé contre moi. Il s'est arrivé contre moi. Pourquoi est-ce que c'est arrivé, je ne sais pas si... Il y avait quelqu'un à Morelia, qui m'a dit, qu'il était avec son père, c'était la même chose qui s'est passé, seulement après la mort. Je ne sais pas, je crois que c'est quand on marche. Est-ce que mon vieux... Je n'ai pas essayé de me comprendre. Non, mais je vous explique de comment est-ce que tu peux vraiment aller ailleurs, et comment tu peux vraiment relâcher, et même la compréhension d'exister. Et je crois que c'est ça qui a créé l'art, c'est de se détendre, peut-être à l'internet, autrement que... Mais c'est mélangé avec... Il y avait aussi une émotion, je ne sais pas si c'était... En tout cas, ça a été capté. Et c'est aussi un plan remarquable, parce que c'est aussi un plan qui annonce le mode narratif du film, qui consiste à dire que le passé est présent, que le passé est un passé, et que les deux sont mélangés, et que les deux peuvent s'inverser, que la conséquence et la cause peuvent s'inverser. C'est un mode narratif, peu courant au cinéma, peu courant à littérature, notamment l'américaine, chez Faulkner, par exemple, moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser à... Il faut qu'un rembolage, genre, ou des choses comme ça. Et je voulais vous demander justement, pourquoi ce choix-là, un artiste particulier, dans la société ? C'est un choix très réussi et très fort. La structure ? Oui. Parce que, bon, on a donné l'image du... C'était une petite fille, la petite mienne, qui jouait dans la choré. Et j'ai commencé avec ça, et puis je me suis arrêté. Je me suis dit, je veux voir l'effet, le résultat, l'effet avant la choré. On voit ça plus souvent dans les romans, dans la literature. Mais je crois que le public, généralement, avec la télévision, aussi aux Etats-Unis, on est plus, maintenant, plus amusé à ça. C'est une façon de faire quelque chose. Ça commençait aux Etats-Unis, moi. Je pense que c'était intéressant de voir, de connaître William Dorato et des autres aussi. Par exemple, Will Gaines. C'était intéressant, mais j'aime quand le spectateur, ou au moins, quand je parle de moi, je fais ce film pour une personne. C'est pour moi. Et puis, c'est votre film. Maintenant, c'est pas mon film. Chacun, c'est un film. Pour chacun, c'est un film différent. Et j'aime être un peu en avant, comme public, comme spectateur. Mais c'était... C'était intéressant de raconter l'histoire de William Dorato. Avant de donner une dernière question que je vous pose, parce que moi, je fais le roman, je passe à mon reprègle, et c'est un peu plus précis sur ce personnage. Moi, je suis assez marqué par la cohérence, et presque très l'union entre les personnages que nous incarnons du cinéma en général. Et le mot pourrait être émancipation. Ce sont des personnages qui cherchent l'émancipation, mais jusqu'à la mort. Et c'est pas la première fois que je pense à tout ce que j'aime apparaître. Enfin, voilà où vous incarnez, les femmes, dans cette quête d'émancipation de liberté jusqu'au Christ. Alors, qu'est-ce que ça m'a compris ? Je crois que c'est ce que nous disons de dire, ce qu'il faut me voir. L'humain, comme tous, pour les femmes, a besoin de s'émanciper de sa condition humaine et terrestre. Et quand on est né dans un monde, qu'on ne croit pas, avec le corps, dans les conditions, dans les relations sociales et d'autres, tu ne crois pas que tout à fait, on a l'impression qu'on aimerait s'émanciper de ça, parce qu'il y a plus avant d'être quelque chose, que c'est le désir, les langues, les choses qu'on aurait pu être aussi, ou qu'on a peut-être fait passer, des choses qu'on connaît, ou qu'on ne connaît pas, c'est le désir. Et je crois que tous les êtres humains ont cette chose en soi, qu'on aimerait aller plus loin, ou aller plus quelque chose d'autre. Il y a un acteur extrêmement plus, c'est une piste stupide pour lui, il y a un acteur, on se passe sous l'école. Pourquoi j'ai une fille ? Pourquoi être une fille ? Si je serais un garçon, ça peut être un garçon. Je crois que c'est un truc très éloignement au fond, que moi je l'ai ressenti beaucoup en froid et dans les garçons du tout le temps. Dans chaque étape de l'année que j'arrive, je me dis, ah ben alors je suis censé être actrice, maintenant je suis censé être mère. Mais, ça veut dire quoi et pourquoi je suis encore une fois enterrée dans ma fille ? Donc, moi c'est le besoin d'émancipation, je l'ai toujours, je l'ai toujours eu, et c'est vrai que tous les personnages essayent d'aller plus près de cette information. On crie que c'est peu à moi, ou jusqu'au bout. Parce que dans ma fille à moi je peux même vraiment aller jusqu'au bout. Donc, je crois dans les films, j'ai du plaisir à essayer de vraiment trouver, ou pas dans mon regard, 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 ou avec la physicalité, ou quand même toujours essayer de me libérer de moi. C'est ça. C'est juste un sens. Ça illustre parfaitement le film. Et c'est un personnage que, comme vous avez écrit, il est créé intégralement, ou est-ce que vous avez un peu retravaillé ensemble, et écrit les personnages, comment comment ça s'est passé ? Non. Non. Je reste ouvert, on a parlé des petites choses, des intentions, peu, peu, parce que, si ça marche, je dirais, on peut parler de n'importe quelque chose, j'ai pas peur des questions, je sais, mais, je voyais tout au début de mon palacine, j'ai vu qu'il compagnie parfaitement les personnages, les idées, les choses, on était ensemble dans l'idée de l'histoire. C'était pas le comité, ça, à mon avis. Mais, je savais qu'il y avait plein de moments entre les membres. et de la communication silencieuse. C'est très important dans le film. Mais si on veut rester, ce quelqu'un qui ne dit, qui ne parle, c'est pas, c'est pas, de te donner des choses qu'il faut avoir, tu sais, comment on garantit ce que, en exemple, ça, c'est du moment, important, d'un moment, c'est comme ça. Et l'espoir c'était d'avoir quelqu'un qui pouvait connaître ça et qui est pénible comme une femme très forte. Et l'espoir c'était original. Et quand elle a dit lui, on a de la chance, il y a eu une opportunité maintenant. Quand on savait que c'était possible d'avoir une idée de commune, ce que l'Égypte a fait, mais il a dépassé tous nos espoirs. Et j'espère que nous avions un grand tournage. Et qu'il faut avoir la chance. Et avoir une décision complète. Une première question dans la salle. Bonsoir. D'abord, bravo pour le film. C'était comme ça. Ah d'accord, pardon. Bonsoir. Bravo pour le film et les super performances. Je vous en avais un peu parlé. Je voulais savoir pourquoi avoir fait le choix de faire des discussions silencieuses, comme vous l'avez dit, au lieu de... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de dialogues où, du coup, les informations principales du développement d'intrigues ne sont pas développées. Du coup, pourquoi avoir fait le choix du silence pour exprimer les idées ? C'est un arrondissement. Et si on n'a pas besoin d'y rendre, on les distors. C'est un arrondissement. Je pourrais essayer de ne pas dire des choses qu'on comprenne. Déjà. Je suis content. J'avais une chose. Il y a quelques mots qu'on a enlevé aussi au moment de tourner. Quelques fois, j'ai un jour qui a dit un dimanche. C'est nécessaire de dire ça deux fois. comment on peut le voir non mais c'est pas la même chose mais c'est un peu la même chose la même émotion je dis bon t'as raison on peut essayer avec la première fois et voir si on comprend la deuxième et quand elle l'a fait c'est parfait c'est pas bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est juste derrière merci bonsoir merci beaucoup pour ce film ça fait bien d'avoir un film aussi humain et de pouvoir ressentir cette capacité du cinéma à synthétiser toute une vie et à retrouver la nature et des variomènes chaleureuses tentes c'était un beau film moi je voulais vous demander en quelle mesure vous approchez à la réalisation et l'exercice de vos films après être passé dans des films de plein de grands-monsieur est-ce que c'est des leçons que vous prenez des films que vous n'avez pas passé ou est-ce que vous êtes votre propre manière en tant qu'artiste de l'être en scène des blancs de l'enseignement de l'enseignement comment est-ce que vous approchez ça dans le monde donc pour ce film je voulais respecter les disons certains codes du western classique ça veut dire par exemple que la photographie c'est de montrer les paysages les personnages de montrer des endroits de montrer des endroits des personnages d'une façon simple mais élégante sans attirer l'attention à le travail et que ça soit que l'histoire soit historiquement correcte l'évêtement le vocabulaire des personnages tout l'évitation le travail avec les chevaux que tout soit correct comme dans les les meilleurs dans dans le western classique ça veut dire que j'avais pas envie de réembranter le genre ça m'intéresse pas c'est pas nécessaire c'est déjà très différent d'avoir dans un western classique un femme au centre de l'histoire que nous nous concentrons sur le personnage principal et que qu'on reste avec elle quand on partait en mastermind ils partent à l'heure c'est ça qui nous donne et en tant qu'aux autres réalisateurs que je connais les femmes les hommes qui font du bon travail j'ai appris d'eux qu'il y a deux choses qui sont très importantes c'est la préparation et puis c'est de rester ouvert aux suggestions aux idées mais aux autres pas seulement les acteurs mais les tous les possibles c'est ça et j'avais appris de mon premier fait de musique pour moi même si ça semble qu'entre un petit petit de composer et enregistrer la plupart de la musique avant pour nous ça m'a aidé à avoir une idée de rythme de temps de plusieurs scènes et spécialement de ça m'a aidé à faire des transitions dans cette histoire nous nous savons la musique elle est nous aidé à bien faire des transitions dans ce qui est pour moi bonsoir c'était très sympa c'est bon vous parlez de la sorry je ne sais pas de la vous parlez de la historique de la historique et une des choses que j'ai pensé qui était vraiment intéressante dans ce film c'était le multilingual qui est une autre presque modern pour moi parce que je sais que c'est historique accurate mais ce n'est pas ce que vous often c'est ce que vous je voulais dire si vous pouvez parler de la de la historique qui ne pas que c'est ce que tu me presents Moi, je crois que vous pouvez parler de ça aussi, comme les langues et tout ça, mais c'est vrai que ça ne se passe pas beaucoup dans le Western Lacy. On a l'idée que tous les gens parlent comme s'ils viennent de California ou de Texas. Il y a des films comme Every Day par exemple, on voit un peu la diversité, mais c'est normal. En ce moment, comme maintenant, c'est seulement les nationalistes aveugles qui veulent avoir la France pour les Français. C'est quoi ça ? C'est quasiment pour les Américains, c'est quoi ça ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, elle n'existait pas en ce moment. C'est pour ça que c'était normal, c'est historiquement corrompte. Mais Miki a beaucoup travaillé sur ma question des langues, je trouve que ça m'étonnait quelque chose, C'est spécialement avec l'enfant de gloire comme moi. Et je parle sans y penser. Il est heureuse de parler mondanoine. Et il y a un fondement sans y penser, comme tu parles en soi. Bonjour. D'abord, il est heureux que je suis très heureuse que c'est le temps que ce soit, parce que c'est trop pratique. Et moi, j'ai une question par rapport à l'histoire du film. Je voudrais savoir ce qui vous a donné envie d'intervenir sur la semaine masculine. Tu laisses son ordinaire compagnie pour aller faire des rêves. Et ce que tu as fait pendant la journée, c'est important. Je t'ai porté. 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 Et ça a porté. Et c'était pour vous, je crois. C'était pour vous, je crois. Je t'ai porté. Elle me demandait pourquoi avoir, enfin, qu'est-ce qui vous a décidé à créer un personnage masculin qui se décide à partir à la guerre et à quitter une bouche de CIVAIMER. Je pense qu'elle prouve cette idée assez difficile. C'était vraiment une question morale, c'est comme des gens et des femmes qui sont partis à l'Ukraine, par exemple, ou à la bière de l'Espagnol, et je ne sais pas comment on se parle, mais c'est un peu d'étonnée, c'est un peu de l'étonnée, c'est un peu de temps. Et ça se passe, toute guerre, c'est la mère, c'est toujours comme ça. Et je voulais un peu inviter, d'une certaine manière, de réfléchir, de penser à ça. Et c'était aussi, par la guerre, je la savais bien, parce que je voulais voir ce que les femmes ressentent, mon père, qu'est-ce qu'il pense quand leur père, leur frère, leur partenaire, leur fils partent à la guerre. Les deux vagues, les jeunes vagues, et les petites filles comme la petite hygiène, qu'est-ce qu'elles pensent ? Qu'est-ce qu'elles pensent ? Quels sont les conséquences de cette décision de son père ? Quels sont les conséquences sur elles ? Je pose la question. Est-ce que pour ce film, le père de sécession, on n'en voit pas ? À aucun moment, on va s'intéresser au personnage masculin pendant cette période qui disparaît, et on suit, en fait, le personnage dans toute cette période. D'ailleurs, j'ai une question sur cette partie du tournage, ça veut dire que pendant ce tournage, vous êtes uniquement derrière la caméra, vous n'êtes plus son partenaire puisque vous disparaissez. Est-ce que, du coup, ça a changé les conditions de tournage ? C'est vrai que c'était des choses un peu particulières ? Ou les vagues se concentraient différemment en n'étant pas dans le champ et en étant uniquement réalisateurs ? Oui, c'est à vous. Oui et non, parce que, de toute façon, quand on fait un film, c'est un chaos impossible tout le temps. Donc, c'est tout le temps. Est-ce que, effectivement, derrière la caméra, moi, des fois, je ne sais pas, surtout, je ne sais pas où je suis. Je suis mon personnage intuitivement, je ne sais souvent pas où je suis, mais souvent ce que je peux faire, mon texte ou qui est quoi. Donc, pour ça, ça l'est. C'est vrai que des fois, mais c'était plutôt la même, c'était des fois, c'était dans une scène ensemble. C'était la première fois que j'ai travaillé une fois avec Mathieu, en Afrique, qui est acteur, qui jouait comme un film. Donc, c'est la première fois que j'ai été dans une scène ensemble. Et si on est dans une scène ensemble, c'est compliqué, il y a eu beaucoup de figurants, par exemple. C'est vrai que des fois, et ça, c'était juste pour moi-même, de me dire, allez, avec qui je suis en train de communiquer ? Parce que je suis en train de jouer pour mon partenaire, ou je suis en train de jouer pour le réalisateur. Mais je devais toujours revenir à jouer pour le partenaire. Je ne devais pas jouer pour le réalisateur. Donc, il y avait toujours ce danger. Ça, c'était un truc avec quoi, moi, justement, une fois, j'ai lutté. Il fallait que, pour ma tête, des fois, j'aille. Donc, elle revienne sur l'air. C'est intéressant. Mais, tu sais, je voulais te dire un truc à une autre question. Parce que moi, quand j'ai vu le scénario, c'est vrai qu'on a l'air, on s'est dit, on ne va pas à rien, mais on va au travail. Et, je crois que des fois, c'est, on ne va pas à l'être, mais des fois, c'est, on ne va pas à l'être, mais des fois, c'est, on ne va pas à l'être. C'est la même, l'amonstance, la même morale. Et tu dois, you have to grow, you know, capitaliser le peu plus. Donc, tu vois, tu m'entres, tu m'entres quoi. Et, pour ça, je suis prêt à tout. Et on laisse les enfants, la femme ou le mari, la maison, pour ce genre de guerre rempli. Donc, je crois que c'est un truc qui est, qui laisse, qui est humain, de la vie. Et puis, on est plutôt en train de quitter le moment présent, où on devrait vraiment être là, avec des gens quand même. Et être heureux avec ce moment-là. Et on est vraiment en train de dire, non, non, je dois aller prier sa pierre. Et moi, non, je dois aller prier sa pierre. Et moi, non, je dois aller prier sa pierre. Je dois aller prendre ses jobs. Je dois m'aider de ça. Non ? Il y a toujours en train de quitter. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être artistique. C'est difficile. Mais j'avais l'impression de, quand on a joué ensemble, et je pensais au début, on a inséré peut-être cette question, mais avec le temps, c'est devenu, à moi, plus facile de comprendre. Et pour moi, bon, la difficulté, ce n'est pas difficile, mais on devient un peu plus fatigué. Et on ressent ça à la fin de chaque journée, mais de jouer avec moi. En même temps, je faisais ce qu'on doit faire toujours quand on fait par ça. Moi, honnêtement, je veux le faire, mais j'oublie ça. On est conscient, on travaille, chaque crise. Et quand, si je réalise et je joue en même temps, je regarde tout ce que tu fais, tout ce que j'écoute, je regarde sans me juger. Et je fais le travail qu'on doit faire comme comédien. Et c'est, de certaines manières, c'est plus facile, c'est plus simple. Et c'est pour ça que je faisais une, deux, un soir, de mon côté, parce que j'étais là avec toi, sans la difficulté normale. Je ne sais pas, l'égo, la barrière, normalement. Oui, bon. Qu'est-ce que j'étais en haut ? Tout là-haut. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations à vous deux pour le film. J'ai une petite question sur les scènes avec le chevalier. J'ai un petit doute, mais l'épée du chevalier, ce serait pas celle d'un personnage ? J'ai une question sur les scènes avec le chevalier. Pourquoi, de cet événement ? Parce que, pour comprendre, quand on a commencé à construire deux personnages, le livre, deux personnages, je pensais que Yann n'arrive pas en France. Sa mère est né au Québec, au nord-est des États-Unis, francophone et américaine. Et le livre, Jean d'art, l'imagination de la petite hygiène, si elle pense à un chevalier, elle a une idée propre de cette région. Il y a des fleurs de lune, il y a des couleurs de lune. Pour elle, c'est comme dans les livres de sa mère, mais c'est un peu différent que peut-être des filles. Un peu différent qu'une fille française, qu'une fille télécoise, je ne sais pas. Ça faisait partie de ça. Mais l'épée, j'avais dit simplement qu'on a besoin d'une épée, d'une édivale. On m'a rencontré trois ou quatre, je ne sais pas, c'est pas si bon. J'ai pensé, j'ai pensé, I have one. Et puis, j'ai contacté Bill Jackson, la compagnie, moi, pour la personne, etc. Ils me demandaient si c'était possible, est-ce qu'on peut l'utiliser ? On va le voir, je ne sais pas, peu, très peu. Il y a quelqu'un, je n'ai pas l'utiliser. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et j'étais concentrée sur le grand cheval qui était très grand et on avait l'alimentaire, on avait du stress, et moi j'étais vraiment concentrée sur tout le temps, que je ne tombe pas, et tout. Et mon coach fait d'aïkwam, les enfants qui l'avaient à 5 ans, ils n'étaient plus quand même. Et à l'autre moment je l'avais dit, l'attuce, mais ce n'était plus chéminifé, puis puisqu'il n'a pas été touché. Il ne tôt face pas. Il ne tôt face pas et me dit, mais je ne vais pas être touché. Il n'y a pas, il n'a pas eu me raconté, il n'a pas eu pas le premier à savoir, il n'a pas eu de l'ocsacré. T'en fait, ah pardonne je ne veux dire. Tu ne t'as pas tué l'acquillé. Tu t'as toujours mis en mettres enrade? C'est pas le petit ! Ah, il y a un gros style de juste à l'étoile. Il y a des animaux, des tarots, etc. Bonjour et merci beaucoup pour vos films. Et je voudrais revenir aussi sur ce point-là, parce que moi, c'est vraiment, parce que moi, c'est quelque part, vous jouez aussi le personnage que vous avez vu pour beaucoup de jeunes, qu'on a quelques séries dans les années, qui vous ont vu un peu ce chevalier qui donne du courage. Enfin, vous passez à un moment compliqué, et aussi, dans ce film, vous réalisez, vous expliquez, vous partagez autrement pour les chevaux, les visages, les rouges, et vous avez même proposé une partie de la musique originale, je crois encore que le guitariste, peut-être, s'est passé dans le futur ou non. Qu'est-ce qui vous intéresserait ? Qu'est-ce que vous voudriez faire dans des films plus tard que vous n'avez pas encore exploré pour la réalisation d'un film ? Oui, c'est tout la musique. Ah, la musique ? Tu parles de la musique ? Oui, c'est tout la musique. Oui, c'est tout la musique. C'est tout la musique. C'est tout la musique. C'est à dire. C'est tout la musique. Ah oui, c'est tout la musique. Ah, oui, c'est tout de même ... Je ne vais pas vous donner l'impression que c'était une question d'un ego hors contrôle, C'est tout ce travail collectif, ce sacramental, du scénario à l'écran, c'est un voyage bel, c'est un peu, un bel voyage où c'est toujours difficile, il y a toujours des obstacles, du chaos. Et la musique, je l'ai fait avec des musiciens, on a changé mes choses ensemble. J'ai partagé le scénario plusieurs fois avec mes amis, mes étudiants, ils sont écoutés, on a parlé, qui et moi, des choses, de choisir quelque chose, de « what's the focus », la photographie, Marcel, est venu avec des idées que je n'avais pas écouté des choses inattendues. Et c'est toujours comme ça, un respect ouvert, on a posé des questions, on a écrit quelque chose, et puis c'est le travail politique de trouver la meilleure façon de parler de ça. Et la prochaine fois, si j'ai fait la chance de donner l'argent, de faire un prix, j'espère qu'il n'y aura pas d'une musique, ou qu'un autre peut la faire. Par exemple, je ne sais pas, je n'ai rien contre réaliser avec un scénario d'un autre, ça dépend. Merci beaucoup. Dernière question, en haut à bouche. Bonjour. J'avais une question pour vous. Des aversives en ce film. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Et ma question, c'était tout à l'heure, vous avez dit que les premières scènes qui vous étaient venus, c'était la scènes que vous disiez, qui joue dans les bois, quand vous êtes plus jeune. Et donc c'est ma question, c'est quel a été le point de départ de ce film, quand vous avez commencé à l'élaborer, pourquoi ce film dans ce film est pas encore ? Vous parlez de la première image du chevalier ? Ou quoi ? Oui, j'ai beaucoup aimé. Je me demandais pourquoi ce film est de façon plus générale ? Quelle est l'idée générale après votre film précédent ? Qu'est-ce qui vous a conduit à cette histoire-là fondamentalement ? J'ai commencé à écrire cette histoire en 2020. pendant la pandémie, pendant 15 ans. Je ne pouvais pas sortir, mais au moins je ne pouvais pas aller très loin. J'ai écrit deux scénarios, entre les trois, quatre mains. J'ai commencé avec une image de mon mère, de petit, dans la forêt, mais le premier film, même si c'était une histoire d'un père et son fils, la première idée, l'image, c'est que si quelque chose, de la même à celui-là. J'ai commencé avec ça, et puis j'ai pensé à mon père. C'est une fiction, mais quand même, il y a des choses que je voulais explorer, comprendre, moi. Et j'ai fait ça, et j'ai raconté ça comme ça. Et avec le deuxième film, la deuxième instance, je ne sais pas, j'avais longtemps cette image de ma mère. J'ai fait un passage dans la forêt. C'est comme on sait, c'est une façon d'exprimer. J'ai essayé, la première film peut-être, de comprendre ce que je ressentais très jeune, parce qu'elle a 10 ans, 1, 10 ans, 14 ans. Et puis, la deuxième film, c'était de comprendre, comme adulte, des choses. Et mes parents, un peu. Je ne sais pas, il y avait des idées conceptuelles, idéologiques, politiques. C'est intéressant, après d'avoir fait un film, de parler ou d'écouter des impressions des autres, des interprétations des idées. Les autres, comme je l'ai dit, c'est bien fini maintenant, c'est vraiment fini. Mais quand on est dans mon temps d'écrire, de jouer, de réaliser, les idées conceptuelles, ne m'aide pas à faire mon travail ici. Ni de savoir exactement pourquoi j'ai écrit ça. C'est une chose qu'on peut parler après, une insatisfaction. J'avais des impressions, j'ai commencé par là. Et j'attendais, j'attendais pas que le personnage de Vivien, qu'au début, que si je salue, je crois que ça allait être un Western. C'est après une vingt-quinze page. Ça doit être un Western. C'est peut-être intéressant d'avoir une femme qui lutte, qui est en train d'ouvrir les frontières pour elle-même. Et de placer cette histoire dans le contexte du XIXe siècle. Une ouest, une frontière n'est pas fermée. Elle est ouverte, c'est une loi sauvage. Pour la loi, il n'y a pas besoin. C'est peut-être intéressant d'avoir une histoire d'une femme forte, petite, indépendante. Donc, c'est tout. On va finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501